S'intéresser au sort de ces gens là, c'est s'intéresser à notre sort, à nous tous au vivre ensemble, et je pense que c'est vraiment un sujet qui nous concerne à tous. Vivre ensemble c'est aussi regarder autour de nous, donc je pense qu'on a tout intérêt pour notre bien aussi, de s'occuper de ces gens là. Il n'en est pas question, quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant, vraiment, vraiment, vraiment. Je pense qu'il faut des gens vraiment très intenses, très purs, très sincères pour arriver à mobiliser toutes ces personnes, tous ces moyens sur une cause aussi belle. Devant des vraies causes et un vrai travail, on peut être solidaire, on peut se donner la main, et c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est de donner la main, d'être le témoin d'un témoin, et de s'identifier à des gens qui ont envie de nous, qui ont besoin de nous et qu'on peut aider, et voilà, je trouve ça magnifique de voir autant de gens, de voir des gens joyeux, de voir des gens qui positivisent. Il n'y a aucune autre association qui font ce qu'ils font, ils s'occupent des cas complexes, des cas les plus lourds, 24 heures sur 24, ils recrutent, forment des référents pour s'occuper de ces jeunes, et ça c'est assez incroyable. Il y a de plus en plus de monde, donc c'est aussi un signe qu'il y a un bruit qui fonctionne aussi bien dans la communauté qu'ailleurs, donc on peut donner ce signal aux gens et de leur dire, les amis, venez aider, c'est une noble cause. Ces personnes sont une autre face de nous-mêmes, c'est la même humanité, et ils nous disent des choses que nous ne percevons pas forcément de façon spontanée. En même temps, il faut les aider à s'insérer dans la vie sociale, parce que c'est là qu'ils trouvent le bonheur. Je pense qu'il faut vraiment prendre conscience de la difficulté avec laquelle ils ont pour vivre au quotidien, mais aussi de la difficulté des parents qui doivent intégrer ça au jour le jour pour que leurs enfants puissent vivre normalement, et parmi d'autres enfants, et voilà, donc c'est très important de penser et aux parents et aux enfants. Moi, Aaron, il a été en colonie cette année pour la première fois, jamais j'aurais imaginé de ma vie qu'il puisse aller en colonie, et aujourd'hui c'est, voilà, je suis fière d'être là, je suis fière d'avoir l'enfant que j'ai aujourd'hui, et je suis fière que Aaron fasse partie de cette association-là. Quand on s'occupe d'un jeune avec autisme, on ne fait strictement rien d'autre, on ne pense à rien, on n'est plus rien. Aujourd'hui, chaque chose que je fais, chaque fois que je m'occupe d'un enfant, d'une famille, je ne pense qu'à ça, je ne pense à rien d'autre, et j'ai appris à faire une chose, un sujet, et tous les jours j'ai Johan avec moi qui me rappelle que quand je m'occupe d'un de ces enfants, il faut que je ne m'occupe que de ça. Et je crois qu'il ne faut pas oublier que ce qui nous sauve, ce qui nous a toujours sauvés dans l'histoire, c'est notre solidarité. C'est le fait que quand on est ensemble, on sait que rien ne peut nous atteindre. Je voudrais quand même remercier très sincèrement toutes les personnes qui se sont activées ce soir pour que cette soirée ait lieu. Vous êtes tous merveilleux, on est 400 personnes ce soir, c'est vraiment magnifique pour soutenir le silence des justes. J'ai fait un vrai choix, celui de donner, celui de partager, celui de me dire que j'ai eu de la chance et que ça aurait pu être moi, et que je lui donne ce que j'aurais voulu qu'il me donne. Un enfant vous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse, au fond de nos cœurs, des torrents de tendresse, pour que règne l'amour, règne l'amour, jusqu'à la fin des jours. Sous-titrage Société Radio-Canada